Je suis le conseil technique du ministère de l'Emploi et de la protection sociale. Je suis venu le représenter à ces séminaires de capitalisation. Les initiatives sont faites dans le cadre de la lutte contre la COVID. Beaucoup de choses, nous avons aidé les entreprises, les travailleurs, à prendre conscience de la pandémie. Ils sont vulnérables, à dégager des moyens, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ont été licenciés. Et donc, à permettre à ces personnes qui ont préduit leur revenu du fait de la COVID qui ont été licenciés pour des raisons techniques, à recevoir les enfants. Nous avons également mis en place des structures pour ce qui est un secteur informel. Il y a eu également des filets sociaux qui ont été développés. Donc, beaucoup d'initiatives, mais que les travailleurs puissent être amortis au niveau des travailleurs. Comme je le disais, il y a beaucoup d'initiatives sociaux en cours dans ce moment. C'est que, en réalité, les travails qui ont une protection sociale sont... Comme je le disais, les situations peuvent avoir un appui. On ne peut pas être déspectif. La présence soit qu'il y a un système de solidarité également. Je pense que c'est pour vous, grâce aux éléments qui sont mis en place, notamment la CEMU, le régime des travailleurs indépendants. Ce sont des outils que nous allons donner, nous sommes en train de pouvoir amplifier pour que, même si la pandémie est perdue, même si la pandémie, les travailleurs se sont prises en charge. Je suis le responsable de l'équipe Croissance Inclusive Durable à la délégation de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire. L'Union Européenne accompagne ses projets, ses travaux de l'institution. Alors, pourquoi avez-vous accepté de joindre votre voix à celle-là ? L'Union Européenne accompagne beaucoup, beaucoup d'actions autour de la protection sociale dans différents pays du monde. Pour une raison assez simple et assez essentielle, c'est que la protection sociale est une des bases, des valeurs de l'Union Européenne sur laquelle elle s'est elle-même construite. Les pays de l'Union Européenne sont connus pour avoir des systèmes de protection sociale assez avancés. Et à notre niveau, nous avons considéré que c'était des expériences qui nous étaient d'être partagées et reconduites. Et dans tous les pays où l'Union Européenne est présente, nous travaillons avec les partenaires sociaux pour approfondir les systèmes de protection sociale, les rendre plus efficaces pour ceux qui existent déjà, et aussi en créer de nouveaux qui soient adaptés aux différents contextes spécifiques de chaque pays. Là, il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une problématique autour du secteur informel. Et l'atelier d'aujourd'hui vise à essayer de comprendre comment mieux pouvoir encadrer, accompagner finalement les acteurs du secteur informel vers la formalisation, mais vers aussi la protection sociale. Bonjour, Frédéric Laper, le directeur du Bureau Pays de l'Organisation Internationale du Travail. Donc cet atelier aujourd'hui est un atelier très important, puisqu'il vise à mieux comprendre comment protéger les travailleurs et les unités économiques de l'économie informelle. Avec la pandémie de Covid-19, elles ont été particulièrement touchées par la réduction d'activité, par la question de la maladie, par la question des déconfinements partiels au départ, lors de la première vague. Et donc, ce dont s'est rendu compte, c'est que ces acteurs de l'économie informelle, aussi bien les travailleurs que les entreprises, n'avaient pas de revenus de remplacement en cas de perte d'activité. Et donc, l'importance, elle est vraiment de comprendre comment on peut étendre la couverture de protection sociale, et notamment l'assurance-mable, l'a dit, et celle de pension, par exemple, à ces travailleurs et à ces unités économiques. Dans ce cadre-là, on a lancé une étude, grâce à un financement de l'Union européenne, en partenariat avec les organisations de travailleurs et d'employeurs, et avec le ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale, afin d'améliorer le dispositif qui a été mis en place, et qui est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement très tôt, et qui a été une très bonne réponse pionnière en Afrique, par rapport aux vulnérabilités de ces acteurs face à la crise de la Covid-19. Et donc, si on regarde le FASI, c'est de repenser un fonds d'appui aux acteurs de l'économie informelle, qui ne soit pas seulement à travers des revenus de compensation, mais aussi à travers ce FASI, l'adhésion au FASI, un outil à l'enregistrement à la CMU, un outil à l'enregistrement au RSTI, au Régime Spécial des Travailleurs Indépendants, un régime à l'enregistrement au nouveau statut des entreprenants, qui va permettre à ces acteurs d'être moins vulnérables, de bénéficier de programmes, d'outils, et de faciliter leur transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Voilà, ça c'était les objectifs. Et donc, on est tous ensemble aujourd'hui, les partenaires sociaux, travailleurs, employeurs, le gouvernement, des experts, pour discuter des recommandations, et qu'elles pourraient être des recommandations fortes à faire au gouvernement pour améliorer ce dispositif et améliorer le monde du travail en Côte d'Ivoire.